Chefs et abonnés, je vous prie de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin quand le 7ème conseil que j'ai à vous donner va changer totalement votre projet ou votre business. Merci beaucoup. Lève-toi et brige. Bonjour, chef et abonnés de la chaîne Lazare Agributiv. J'espère que vous allez tous le bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Lazare Agributiv. Je suis pepineriste, entrepreneur agricole. Sur ma chaîne, je parle d'agributiv, je parle d'investissement en Afrique. Et si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper aucune de nos publications. De partager sur les réseaux sociaux cette vidéo pour faire agrandir cette communauté des agributeurs. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous 5 conseils pour réussir son projet Agributiv. Pourquoi 5 conseils pour réussir son projet agricole ? Beaucoup aujourd'hui commencent leurs projets agricoles et ils échouent pour des raisons données. Mais aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 conseils qui pourront vous aider à réussir vos projets agricoles. Premier conseil, il faut se former et s'informer. Se former en ce sens qu'il faut maîtriser la technique de production. S'informer en ce sens qu'il faut maîtriser la zone agroécologique de la production. Et en ce qui concerne l'information, il va falloir que tu te rapproches de plus de ceux-là qui sont dans le même domaine que toi et qui sont déjà sur le terrain pour plus d'informations. Deuxièmement, une deuxième conseil que je veux donner ici, c'est de commencer petit. Oui, il faut commencer petit, mais il faut rêver grand. Commencer petit en ce sens que dans le processus du déroulement, du développement de votre projet, vous allez encore maîtriser beaucoup d'autres choses dans la pratique. Et encore que, si vous avez démarré en tant que jeune votre projet agricole et que vous avez un petit budget, vous ne pouvez pas embraver beaucoup de choses à la fois. Troisième conseil, c'est de ne pas emprunter d'argent pour démarrer son projet agricole. Évitez surtout d'emprunter de l'argent pour démarrer votre projet agricole. Quatrième conseil, c'est de maîtriser son marché d'écoulement. Car il y a un adage qui dit, toute entreprise qui ne vend pas ne fera pas faire riche. Réveillez. Si tu produises et que tu ne vends pas, tu es obligé de faire riche. C'est pourquoi, il faut maîtriser d'abord son marché d'écoulement. Il faut faire des sondages, il faut faire des enquêtes sur ton produit et sur la demande hier avant de pouvoir lancer ce projet. Alors, cinquième conseil pour finir, est d'avoir un bon business model. Le bon business model est en ce sens que quelqu'un est déjà dans le domaine. Il y a la concurrence dans le domaine. Qu'est-ce que toi tu apportes comme valeur ajoutée de ce que tu es en train de faire ? Qu'est-ce que tu as de plus que celui-là qui était déjà sur le domaine ? Il faut agir sur son business model. Voici mes 5 conseils que je tiens à partager avec vous aujourd'hui sur cette chaîne. Et si vous avez aimé, laissez-moi un like, commentez cette vidéo afin d'améliorer sa qualité. Merci beaucoup.